Un chiffre ce matin, un enfant sur trois qui s'est déjà retrouvé sur un site pornographique à l'âge de 12 ans. Il faut mieux les protéger, c'est ce que disent les spécialistes. Et ce sera l'objet d'une proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un député de la majorité veut que les parents aient la possibilité de mettre en place un système de contrôle parental dès l'achat du téléphone, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Aline Viatonaki. Aujourd'hui, si vous voulez mettre un contrôle parental sur le téléphone de votre enfant, vous devez vous-même aller le chercher dans les paramètres, voire parfois télécharger une application payante. Avec cette loi, la démarche sera plus simple. Au moment d'allumer un nouvel appareil, un téléphone, une tablette, une console de jeu, un message apparaîtra pour vous proposer d'activer ou non un contrôle parental gratuit. Vous pourrez alors créer un mot de passe et restreindre l'accès aux sites violents et pornographiques. Et sans ce mot de passe, il sera impossible de désactiver le contrôle parental. L'objectif de la loi est double. D'abord, inciter les parents à protéger leurs enfants et ensuite les alerter sur les images qui circulent en ligne. Un petit pas qui va dans le bon sens, estime l'association E-Enfance. Elle rappelle qu'à 12 ans, un jeune sur trois a déjà été exposé à du contenu pornographique sur Internet.